Voilà, il semblerait que nous soyons tous réunis. Ce qui compte, c'est la résilience sur le long terme. C'est très important. Nous avons une panoplie de conférenciers qui représentent les décideurs politiques, le monde des entreprises. Ces conférenciers vont partager avec nous leur opinion concernant la résilience des entreprises dans le cadre du commerce international. Pendant la première partie de la session, je vais d'abord poser des questions à chacun de nos conférenciers. Ensuite, je vous donnerai la parole à vous, le public, pour que vous puissiez, dans le cadre de la deuxième partie, poser vos questions. Les questions seront réceptionnées par le biais du chat de la plateforme virtuelle et par votre truchement, vous autres qui êtes dans la salle. Pour ceux qui sont dans la salle, je les invite à écrire vos questions sur une feuille de papier et je vous invite à les donner à une personne qui sera chargée de recueillir vos questions. Cette session est interprétée en anglais, français, espagnol. Vous aurez également l'enregistrement au terme de cette session qui sera sur le site du forum public. Voilà pour ce qui est des annonces logistique. Maintenant, je souhaite la bienvenue à Mme Pamela Koch-Hamilton pour qu'elle nous livre ses propos liminaires. Pamela, c'est à vous. Merci beaucoup, Excellences. Merci de m'avoir invitée, chers conférenciers, mesdames et messieurs. Je suis heureuse d'être parmi vous aujourd'hui et je suis heureuse de participer à nouveau dans le cadre du forum public de l'OMC. C'est là un forum qui permet de faire entendre des voix et qui proviennent de l'extérieur de l'OMC. C'est donc une plateforme idéale pour échanger nos points de vue, nos expériences. Nous sommes ici pour écouter les MPME, un acteur fondamental. Comment faire en sorte d'aider ces acteurs économiques à être résilients ? Il faut garder le cap. C'est fondamental. Nous sommes actifs sur la scène du commerce international. Pourquoi ? Parce que nous voulons lutter contre les disparités et les injustices. Nous voulons fournir aux acteurs économiques les opportunités qu'ils méritent. Nous sommes ici aujourd'hui pour améliorer la résilience à l'avenir. Pour qui travaillons-nous et quel est notre objectif ? Les MPME, c'est la colonne vertébrale de nos économies. Elles représentent 90% des économies et 60% de l'emploi dans la plupart de ces économies. Malgré tout, ces petites entreprises sont plus exposées que d'autres à cette pandémie. Dans le cadre de notre rapport en 2020, nous avons tenté de délimiter les contours de l'incidence de la pandémie sur les entreprises. Des sondages ont montré que 60% des micro-entreprises et 50% des entreprises de taille moyenne étaient particulièrement frappées par la pandémie. Et au Salvador, les petites entreprises ont enregistré une fuite de 60% dans leurs ventes en 2020. Le Forum économique mondial a dit qu'aux États-Unis, bon nombre de ces entreprises avaient mis la clé sous la porte. Il y a maintenant une relance. Le rapport de juin montre qu'il y a une remontée de ces ventes. Et puis, les institutions financières de par le monde nous disent que nous sommes sur la voie de la relance. Bon nombre de pays développés peuvent envisager l'espoir et la lumière à la fin du tunnel. Néanmoins, les pays en développement s'apprêtent à se préparer à la troisième et à la quatrième vague du coronavirus. Et donc, les grandes entreprises semblent être celles qui vont engranger des profits, contrairement aux petites entreprises et aux moyennes entreprises qui risquent d'en pâtir davantage. Nous y méprenons pas. Il faut être au fait de cette situation. Comment autonomiser ces petites entreprises qui sont le tissu de notre économie pour que ces entreprises-là soient plus résilientes ? La vulnérabilité des MPME est multidimensionnelle. Et donc, notre approche doit être cohérente et exhaustive. Il y a un certain nombre de tendances et de moteurs, de déterminants qui vont influer sur l'avenir de nos économies. Il faut bien sûr nous attaquer à la COVID-19, mais également au changement climatique. Il faut aider ces entreprises à s'adapter dans le commerce international, qui est marquées de plus en plus par l'intelligence artificielle, par le commerce électronique et par bien d'autres facteurs. Comment fournir ces facteurs, ces éléments, pour qu'ils soient à disposition des MPME ? Tout d'abord, ces MPME doivent avoir voix au chapitre. Si nous voulons rectifier le tir, il faut écouter ceux qui souffrent de ce phénomène. Une fois que l'on aura écouté attentivement aux MPME, nous pourrons dégager et façonner une riposte. Il y a un groupe, celui qui se penche sur les MPME ici à l'OMC, qui joue un rôle fondamental. Mais nous avons bien au-delà besoin d'un cadre réglementaire. Ces MPME doivent accéder au marché, aux données sur le marché. Ces MPME doivent accéder aux sources de financement, au système de paiement transfrontière pour qu'elles aient une capacité concurrentielle à améliorer. C'est fondamental. Et puis, ce sont là des pierres que nous devons apporter à l'édifice pour que cette résilience s'inscrive sur le long terme. Mais le changement climatique, la crise climatique menace notre existence. On le sait parfaitement aujourd'hui, les mesures d'adaptation au fil de ces années augmentent et nous voyons que les catastrophes font des incidences dévastatrices sur les populations du monde. Il y a donc des chocs économiques, mais il y a aussi des chocs climatiques auxquels on doit se préparer. Dans les Caraïbes, ma région, les petites entreprises ont vu leurs sources de revenus être anéanties, sans compter la destruction massive de l'infrastructure à cause des ouragans qui nous frappent régulièrement. C'est d'autant plus coûteux que les entreprises sont petites et de moyenne taille. Beaucoup de ces acteurs économiques ne peuvent pas adopter rapidement des mesures d'adaptation pour être résilientes au climat. La pérennité, c'est plus qu'un terme galvaudé. Il faut, en effet, aider ces pays à innover par le biais de mécanismes de financement qui sont eux aussi innovants. La crise climatique menace l'existence des MPME. Les entreprises, une fois qu'elles seront dotées de ces ressources, eh bien, l'on pourra en tirer un avantage tangible. Je suis heureux de voir que nous avons à la tribune une collègue qui va nous montrer que la ténacité, que la pugnacité peut être source d'informations. Cette collègue, Mechi Hama, a lancé une entreprise de cosmétiques naturelles et de cosmétiques pour les peaux noires. Et elle a reçu l'aide de sa communauté pour qu'elle puisse commercialiser ses produits à moindre prix et pour qu'elle puisse se lancer sur la voie des produits cosmétiques naturels. En l'espace d'un an, les ventes ont augmenté de 30%. Et j'aimerais vous dire un mot de sa brochure. Voici la beauté. Voici l'émotion. Voici notre patrimoine. Voici la façon dont on peut être plus confiant en nous. Nous savons qui nous sommes, d'où nous venons et où nous allons. Si vous êtes une femme noire, vous savez que les cheveux, c'est très important. Et vous savez ce que ça veut dire de passer d'un cheveux bouclé, ondulé ou lissé. Peu importe, notre collègue, notre ami, finalement, s'occupe des cheveux de ces femmes noires, mais aussi de leur identité. C'est fondamental. Je suis heureux de voir Mekki, aujourd'hui, à la tribune. Cela veut dire que ces interventions sont importantes sur un plan financier, mais sur un plan existentiel et humain. Et l'on peut donc emboucher le clairon de notre collègue au niveau de la communauté internationale. On peut faire bien plus pour aider les MPME en vue de les aider à être résilientes. Et puis, la révolution industrielle. Le monde numérique, c'est notre avenir. Et aujourd'hui, nous nous éloignons du monde physique et nous embrassons le monde virtuel. Mais pour beaucoup de pays en développement, il y a des obstacles qui entravent l'accès à ce monde numérique. Parfois même, ces pays n'ont pas accès à Internet tout court. Il faut donc, par conséquent, améliorer la connectivité en ligne pour que nous puissions tous tirer parti de cette explosion numérique. Les TIC doivent être à disposition des MPME pour que celles-ci puissent innover en faveur des transactions en ligne, en faveur des systèmes de paiement en ligne. Nous avons donc besoin d'impulser cet élan. Le commerce international, aux côtés de la CNUSED, a un rôle à jouer en la matière. Il faut que nous trouvions le moyen de faciliter l'accès de ces pays à ce nouvel univers technologique et numérique. Nous travaillons aux côtés des entreprises, aux côtés des chambres de commerce internationales pour atteindre l'objectif escompté. Nous sommes à l'orée de la CM12 et, par conséquent, il faut saisir cette occasion. Nous sommes à la croisée des chemins. Le groupe de travail informel a un objectif ambitieux, audacieux, et j'espère que nous pourrons en adopter les conclusions. Aujourd'hui, j'aimerais dire ce qu'avait dit Michael Manley, un ancien premier ministre jamaïcain. Il a mentionné un obstacle que nous rencontrons. Si nous voulons changer d'une façon réaliste, il faut nous baser sur la notion de l'autonomisation des gens. La résilience est au cœur de l'autonomisation. Le changement doit être impulsé par les MPME, qui sont les piliers de nos communautés et de nos économies. Les MPME seront un outil qui nous permettra d'aller au-delà de la COVID-19. Merci. Merci beaucoup, Pamela, pour ces propos très importants qui ont mentionné la nécessité et la possibilité de soutenir les MPME pour qu'elles soient plus résilientes. Ce sont là des points saillants qu'il faut garder à l'esprit. Alors, nous essayons de nous relever de cette pandémie et nous essaierons aussi d'en tirer des enseignements pour l'avenir. Merci et merci pour vos aimables paroles. Je vais donc passer à la présentation de nos intervenants de notre table ronde. À ma gauche, Michi Hama, du Cameroun. Elle a fondé l'entreprise Black & Natural Cosmetics, comme vient de le mentionner Pamela, qui est une entreprise de produits pour les cheveux, des produits capillaires. Ensuite, M. Olessegun Awalowo, directeur général de conseil de promotion des exportations au Nigeria, qui fait la promotion des exportations au Nigeria, dans l'objectif de diversifier l'économie nigérienne. Également, Mme Rhys Fernandez, qui est présente en ligne. Elle est la présidente et partenaire fondatrice de Rags to Reaches. Et également, Maria Isabelle Montoya Duarte, qui a une longue carrière dans les secteurs publics et privés, qui a créé l'entreprise Nikahat et une entreprise de fabrication de chapellerie du Nicaragua. Et enfin, Mme Rosa Whittaker, qui est PDG du groupe Whittaker et ancienne responsable de la politique aux États-Unis. Bienvenue à toutes et à tous. Commençons par vous, Mme Anna, Mme Hama. Bonjour à tous. Mesdames et messieurs, j'aimerais tout d'abord commencer par vous remercier de m'avoir invité pour cette opportunité incroyable de parler de moi, de mon expérience et de mon entreprise. Et je remercie également mon équipe. Oui, la pandémie a eu des fortes conséquences sur mon entreprise. Nous avons dû, face aux pandémies, mais également aux conflits internes. Donc il y a eu un conflit interne d'un côté et la pandémie de l'autre. C'était donc un moment difficile. La production a chuté et les ventes ont chuté. Et pour la première fois, j'ai eu véritablement peur que de devoir mettre la clé sous la porte. Alors j'ai commencé à réfléchir. Que puis-je faire ? Que puis-je faire ? Et donc j'ai commencé par me diversifier. J'ai donc ouvert un salon de beauté où les mesures de distanciation sociale étaient respectées. Les clients devaient réserver. Nous encourageons la prise de rendez-vous pour éviter qu'il y ait trop de clients en même temps. Il y avait des masques, du désinfectant et toutes les autres mesures nécessaires. Et ainsi, nous avons pu continuer à maintenir notre activité économique. Donc désormais, nous produisons les produits dans un laboratoire, nous envoyons les produits dans les salons et les clients peuvent acheter les produits là et les ramener chez eux. Au début, nous importions depuis le Nigeria. Mais il y a eu le confinement au Nigeria pendant la pandémie. Et donc il était impossible de s'appréhensionner là-bas. Alors est-ce qu'on a arrêté la production ? Non, il a fallu trouver d'autres alternatives. Et donc nous avons cherché des alternatives au Cameroun. C'était un peu difficile au début, mais nous avons trouvé nos marques et nous avons réussi à ne pas trouver de compromis sur la qualité car nous voulons des produits naturels. Donc nous avons trouvé des matières premières localement. Par le passé, nous achetons également des bouteilles depuis la Chine car c'est beaucoup moins cher. Et donc nous avons dû chercher des nouvelles façons de mettre les produits dans les contenants. Avant, on vendait des bouteilles de shampoing. Aujourd'hui, on fait des shampoings solides. Non seulement cela fait des économies en plastique, mais également des économies financières. Avec les confinements, de nombreuses personnes dans ma communauté étaient collées à leur téléphone. Les jeunes étaient sur TikTok, Instagram, Facebook, Whatsapp. Et donc il a fallu qu'on ait une présence en ligne pour entrer en contact avec nos clients directement. Et donc nous avons fait des vidéos pour pouvoir les envoyer et pour qu'ils continuent à venir nous voir. Et donc nous avons ouvert, créé notre site internet, blackandnatural.com, qui est une bonne plateforme. Et on commence à envisager de plus utiliser la technologie. Car aujourd'hui, nous vivons dans un village monde. Et donc nous essayons de trouver des solutions technologiques, des applications, par exemple, pour toucher la communauté autour de nous et agrandir cette communauté. Merci. Merci beaucoup, Michi, pour avoir partagé cette expérience sur les conséquences et les changements dus à la COVID-19 et puis la résilience nécessaire pour faire face à cette expérience. Merci beaucoup. Je me tourne désormais vers notre intervenant suivant, M. Awolowo, qui fait partie du Conseil de promotion des exportations nigériennes. Et donc vous avez pu voir au premier rang les conséquences des restrictions de commerce. Et donc comment est-ce que l'économie nigérienne a souffert de la pandémie, particulièrement les PME, et comment est-ce que votre organisation a aidé à atténuer les effets de la pandémie? Merci infiniment, M. l'ambassadeur. Et j'aimerais tout d'abord remercier l'OMC pour nous avoir invités à nous exprimer à ce forum public. Et je remercie également les autres intervenants qui sont présents aujourd'hui avec nous. C'était des interventions très intéressantes jusqu'à présent. J'aimerais commencer par dire que je comprends très bien ce que vient de dire Michi. Elle parle vraiment au nom de toutes les micro, petites et moyennes entreprises, particulièrement dans la région de l'Afrique de l'Ouest où nous travaillons. Cette histoire, c'est la même que celle que j'entends tous les jours de la part de toutes les autres PME. La chute de la demande mondiale pour les produits non exportables où agissent les PME ont mené à une baisse, ont été dues à une baisse du pouvoir d'achat à cause du confinement. Et donc, cela a eu des répercussions sur les coûts de production. Cela a généré davantage de dettes pour les PME et les MPME. Et ils ont dû licencier des travailleurs. Et donc, ils ont dû repenser leurs opérations grâce à la numérisation. Et cela a été très compliqué, y compris d'obligation de conformité aux nouvelles règles dues à la COVID. Il y a donc eu des cas de clients avec qui ils travaillaient à qui ils ne pouvaient plus envoyer leurs produits à l'étranger. Et même au niveau local, c'était compliqué. Ensuite, concernant le secteur agricole, il est bien périssable. Ils ont fortement souffert de la pandémie. Cependant, il y a toujours un bon côté aux choses. La chute de la demande pour certains produits avait également un équivalent d'une augmentation de la demande pour d'autres produits, comme par exemple le gingembre. Tout le monde voulait boire du thé au gingembre pendant la COVID. Et donc, les producteurs de gingembre ont pu en profiter parce que... Et puis voilà, beaucoup de personnes voulaient désormais manger des légumes et des fruits. Et donc, voilà, il y avait des effets positifs parfois. Et donc, nous avons dû venir en aide à ces PME pour qu'elles puissent exporter leurs produits. Et donc, nous avons organisé des organisations de fret. Et donc, une partie de l'aéroport a été réservée pour le fret malgré la fermeture due à la COVID parce qu'il y avait une bonne raison. Il y a également un accord de partenariat avec UPS, particulièrement dans le cas des entreprises détenues par des femmes qui ont eu droit à une réduction de 40% pour exporter leurs produits et un accès aux entrepôts de l'UPS à travers le monde. Et donc, de nombreuses personnes qui vendaient leurs produits en ligne ont pu, dans le cas des femmes entrepreneurs, ont pu utiliser les services d'UPS pour exporter leurs produits. Ça a donc été extrêmement utile pour la situation. La réperture de l'économie nigérienne a été également un moment très important. Et dans le plan de durabilité de l'économie nigérienne, on a fait attention à comment sauver les emplois et en créer de nouveaux. Et c'est vraiment dans un ordre important. Et on a d'ailleurs lancé un hashtag sauver les emplois, créer les emplois. Donc la question importante, c'était comment peut-on aider les entreprises à recréer des emplois ? Il est facile de sauver des emplois qui ont déjà été créés, plus facile que de créer des nouveaux emplois. Donc on commence par sauver les emplois existants avant de créer des nouveaux. C'était là notre stratégie. Nous avons donc un programme de bourse très important qui vient en aide aux entreprises, pas seulement les MPME, également les plus grandes entreprises, pour leur apporter un soutien qui leur permet de sauver et créer des emplois. Voilà, on se concentre vraiment sur l'ensemble de l'écosystème de l'exportation pour le redynamiser et faire en sorte qu'il soit prêt à reprendre l'activité. Comme vous le savez, le Nigeria exporte du pétrole. Et étant donné la situation actuelle, je répète en permanence que si nous ne trouvons pas notre utilisation pour notre pétrole, il va falloir un petit peu... À part le mélanger avec de l'huile, de sésame ou du miel pour le boire, on ne va vraiment plus rien en faire de ce pétrole. Donc, vraiment, on se concentre sur les exportations non pétrolières. Et cela représente la majorité des produits de nos MPME. Ce pourquoi cela mène à des sauvetages et des créations d'emplois. Voilà les points sur lesquels nous nous concentrons actuellement. il est important de faire de l'économie nigérienne une économie exportatrice de produits non pétroliers également. C'est une de nos actes de priorité. Merci. Merci beaucoup pour ces idées très pertinentes et très intéressantes. Je donne désormais la parole à notre intervenante suivante, Mme Gilles Fernandez-Ruiz, qui se joint à nous sur Zoom. Mme Fernandez-Ruiz, vous savez que la demande et les chaînes d'approvisionnement ont été fortement affectées par la COVID-19. Mais vous avez réussi à déplacer la manufacturing vers de nouveaux produits comme les équipements de protection personnelle. Et donc, vous pouvez nous dire s'il y avait des stratégies que vous avez utilisées pour faire face à la pandémie, par exemple, l'utilisation au commerce électronique, la diversification de vos intrants ou de vos marchés, par exemple. Dites-nous, la parole est à vous. et l'intervenante n'a pas allumé son micro, il semblerait. Rui, je crois que vous n'avez pas allumé votre micro. Non, nous ne pouvons pas entendre. On ne vous entend pas. Un instant, s'il vous plaît. Sous-titrage ST' 501 Mme Fernandez-Rouiz, est-ce que vous pouvez essayer de parler à nouveau ? Oui, bonjour. Est-ce que vous m'entendez ? Oui, on vous entend très bien. Allez-y. Super, fantastique. Merci. Bon, j'avais déjà lu tout un paragraphe, mais ce n'est pas grave, je vais le relire. Tout d'abord, bonjour à tous et à tous depuis les Philippines. C'est un honneur d'être ici avec vous aujourd'hui et c'est un plaisir de vous voir tous ensemble, même si je suis un peu triste de ne pas pouvoir être avec vous. Notre entreprise, R2R, fait partie du groupe SD PME. En général, ces entreprises sont très petites, on fait les choses nous-mêmes, on n'a pas d'accès au réseau et aux ressources. Et donc, on utilise un peu nos propres ressources pour continuer notre activité. Et de nombreuses PME, comme nous, ont beaucoup souffert de la COVID et c'était vraiment le cas également pour nous. Pendant les premiers mois des confinements, il nous a fallu penser vite et agir vite depuis chez nous pour que tout le monde reste en sécurité et maintiennent leurs moyens de subsistance. Nous avons créé des beaux sacs à partir de tissus recyclés. Mais pendant le confinement, il nous a fallu trouver de nouvelles sources de revenus. Et donc, nous avons donné à nos artisans des matériaux et des machines qu'ils pouvaient utiliser depuis chez eux et ils ont commencé à fabriquer des masques et de l'équipement personnel de protection au moment où il y avait une très forte demande due aux pénuries initiales de ces shoots. Mais ce n'était qu'une solution temporaire, n'est-ce pas ? Alors, nous avons donc également commencé à prévoir et mettre en œuvre trois stratégies clés. Tout d'abord, une innovation sur nos produits selon des rapports de tendance que je lisais par plaisir et par souci professionnel. Donc, nous avons travaillé sur des tenues comme celles que je porte tout de suite et donc des vêtements qui sont beaux mais qu'on peut porter chez soi confortablement. avec vraiment des kits de fabrication maison. Et nous avons également utilisé les documents et la recherche que nous avons trouvé sur Internet. Deuxièmement, nous sommes concentrés sur le commerce en ligne. Nous avons un magasin en ligne, R2R.ph. Il existe depuis une dizaine d'années mais ce n'est que l'année dernière que nous nous sommes vraiment concentrés sur ce site. et en conséquence, nos ventes en ligne ont augmenté de 30% en 2020 et elles vont atteindre 70% cette année. Nous sommes adaptés aux nouvelles techniques d'acquisition des clients et nous avons dû trouver des partenariats avec des systèmes logistiques et de paiement et nous avons même créé des contenus sur TikTok, par exemple, pour être présents sur l'espace numérique. Troisièmement, nous nous sommes intéressés aux pays qui géraient mieux la crise et avons concentré notre marché vers ces pays grâce à des collaborations et nous avons également échangé avec des industries qui continuent à bien s'en sortir malgré la pandémie et avons proposé des collaborations avec eux également. Cela grâce aux plateformes en ligne, les réseaux sociaux, les réseaux que nous avons construits, des accès aux prestataires de logistique, au niveau local et international et notre capacité à nous adapter, à apprendre et à nous adapter. Cela étant dit, il y a eu de nombreux défis sur le chemin, par exemple, l'aspect logistique, les exportations, les envois coûtent cher et empêchent des personnes de racheter les biens. Il y a également des problèmes de certification auxquels nous n'avons pas accès, nous n'avons pas les ressources d'y avoir accès et certaines choses sont un peu réservées à des personnes qui ont les moyens de se les payer. Alors, on a survécu, mais il nous reste beaucoup de progrès à faire et faire partie de ce forum me donne de l'espoir pour trouver des solutions pour moi mais pour toutes les autres MPME à travers le monde et ici aujourd'hui. Merci. Mme Fernandez Ruiz d'avoir partagé avec nous votre expérience de résilience avec nous. Je me tourne désormais vers Maria Isabel Montoya-Duarte. Mme Montoya, vous avez parlé de l'importance du commerce en ligne, les opportunités pour faire face aux disruptions commerciales de la pandémie. Donc, en quelques minutes, pouvez-vous nous expliquer comment l'utilisation de l'e-commerce a changé votre modèle économique et quels étaient les défis, les opportunités auxquelles vous avez fait face en utilisant des boutiques en ligne. À vous la parole, bienvenue. Buenos dias. Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. C'est pour moi un véritable honneur et un plaisir d'être ici aujourd'hui et de partager la parole avec ce panel. J'ai beaucoup appris de vous et j'ai été très inspiré par les histoires que vous avez partagées. Je viens du Nicaragua si vous ne le savez pas, c'est un pays qui unit l'Amérique du Sud, centrale et du Nord et qui fait face à de nombreux défis, de nombreux éléments naturels, les ouragans, les volcans, des tremblements de terre, des éruptions volcaniques et des éruptions sociales également et qui fait que tous les jours, cela nous pousse à nous réinventer. Et justement, quand cette pandémie est survenue, on sortait tout juste d'une crise et on nous aidait déjà à savoir faire face à cette crise, à pouvoir faire face à cette crise. et je crois que c'est cela qui nous a permis de survivre. Dans le cas spécifique de mon entreprise, ma marque de chapeau, nous avions un modèle économique qui a commencé avec une initiative sociale. Et à partir de là, nous avons travaillé avec des femmes artisans, des femmes qui vivent dans des communautés rurales et qui travaillent depuis chez elles. Et donc, quand est survenue la pandémie, nous n'avons pas eu à changer nos opérations. Nous n'avons pas eu à licencier nos employés. Et donc, les coûts opérationnels n'ont pas été véritablement impactés. Cela dit, nous n'étions pas prêts pour l'exportation. Nous nous voulions exporter. Mais malheureusement, tout s'est effombré. Et tout le travail que nous avions effectué en amont nous a fait sentir que nous avions perdu du temps, de l'énergie. Et on s'est demandé ce qui allait se passer. Et les femmes n'ont pas arrêté de travailler. Car depuis le début, elles travaillaient depuis chez elles. Et donc, je me suis demandé qu'est-ce que je vais faire de tous ces produits, maintenant, tous ces chapeaux. à ce moment-là, les chapeaux n'étaient plus la priorité pour les consommateurs. Et donc, il a fallu trouver un autre produit avec la matière première que nous utilisions pour les chapeaux. Et donc, c'est là qu'on a pu profiter de notre formation de l'ITC. et on a pu identifier la force, la grande force de notre produit qui était produit par une communauté qui se donnait, qui faisait qu'il était produit à 100% localement. Et donc, on ne dépendait pas, par exemple, de l'importation de matières premières, ce qui était également un avantage à l'époque, à ce moment-là. mais on était un petit peu en train d'avoir trop de stocks, on débordait de stocks. Et donc, il a fallu nous réinventer. Je ne pouvais pas dire aux femmes, aux artisans, d'arrêter de travailler. En plus, c'était une forme de thérapie pour elles pour faire face à la situation. Et donc, on a commencé à réfléchir avec des amis. Nous avons créé un collectif de Nikartesana de femmes avec des valeurs, chercher des chaînes de valeurs et trouver des solutions de que faire avec ces produits que l'on ne peut plus exporter. Et nous avons cherché d'autres, nous sommes mis à chercher d'autres points de vente au niveau local en utilisant les outils technologiques, notamment, le commerce électronique, notamment, pour faire la promotion de ces nouveaux produits que nous étions en train de commencer à créer. Et ces produits ont été créés dans le cadre du confinement. Donc, les gens sont chez eux, ils veulent un peu réorganiser leur maison, avoir un bureau, pouvoir faire la cuisine pour leur famille. Et dans ce contexte, ils ne vont pas pouvoir importer les outils. Et donc, nous avons essayé d'apporter les solutions à ces nouveaux problèmes. Et c'est ainsi que nous avons réussi à relancer ces réseaux de distribution. Certains se sont fermés, d'autres se sont ouverts. Et donc, on a commencé à vendre des produits et des idées. Et dans ces canaux de vente, nous avons déjà signifié nos valeurs et notre indézain, en quelque sorte. par exemple, et donc, il y avait une sorte d'alchimie dans ces réseaux de vente. Et quand il y a cette alchimie, alors, l'économie fonctionne. Au niveau, et cela s'est produit au niveau local et c'est vraiment ce processus qui nous a permis de survivre à la pandémie. Mais, on voulait toujours tout de même exporter. Mais, tout s'est arrêté. Et donc, jusqu'à présent, on est actif, on survit, on connaît une certaine croissance grâce au commerce électronique, social et local. C'est là une façon d'utiliser ces outils numériques pour éduquer, sensibiliser le consommateur. Pour lui expliquer que c'est un produit fait à la main, qui a une valeur historique, culturelle, que ces femmes sont autonomisées, émancipées grâce à cela, que ça leur donne une autonomie financière, ça leur offre une santé et une éducation à leurs enfants grâce au revenu qu'elles tirent de cette activité. Et donc, tout cela nous a permis de nous maintenir un flot et dans le marché. Nous avons continué à avoir une activité économie, ce au niveau local et toujours avec l'espoir que la pandémie va un jour s'arrêter. C'est une obligation. L'homme a toujours réussi à surmonter les obstacles et certains plus grands que celui-ci. Donc nous allons y parvenir. Et donc, il nous faut rester actifs à chaque instant en gardant à l'esprit qu'un avenir meilleur est à l'horizon et il faut être prêt pour cela. Merci infiniment, Mme Antoya, d'avoir partagé votre expérience avec nous et vraiment, cela nous montre comment le commerce électronique est un outil de survie et a été un outil de survie pour de nombreuses MPME. Merci beaucoup. Et enfin, mais ce n'est pas par ordre d'importance, clairement, je me tourne pour terminer vers Mme Whittaker. À partir de votre forte expérience dans le commerce, pouvez-nous nous dire comment le commerce international peut soutenir la résilience des entreprises et comment peut-on soutenir cet outil pour qu'il reste disponible dans les crises à venir ? À vous la parole. Merci infiniment. C'est un véritable plaisir d'être ici aujourd'hui. Et ce que j'aimerais dire, M. Ambassadeur Kanselon, c'est que nous avons fait un pas très important ce matin qui est que nous avons reconnu que nous faisons face à une question de résilience bimodale. Je suis sûr que les plus forts continueront à innover et à devenir plus forts, y compris dans un contexte de pandémie. Il ne faut pas s'inquiéter pour eux. Il ne faut pas pas mesurer le progrès par la force du plus fort, mais par le progrès des marginalisés. Et le fait que nous ayons reconnu ça, c'est très encourageant. Le commerce peut soutenir la résilience des entreprises, mais j'aimerais particulièrement qu'on parle des entreprises les plus marginalisées. Ce système international de commerce ne peut être aussi fort que son maillon le plus faible. et personnellement, j'ai vécu l'opportunité après avoir été un représentant de l'Afrique pour le commerce aux États-Unis. Après cela, j'ai créé une entreprise et je la dirige depuis 2003. Nous travaillons pour de grosses entreprises multinationales et nous investissons également dans les PME africaines. Et dans ces entreprises avec qui nous travaillons, nous travaillons spécifiquement en Afrique et ils viennent nous voir lorsqu'elles veulent intégrer les MPME dans leur chaîne d'approvisionnement. Et donc, ce que j'aimerais dire, c'est que ce qu'il faut, c'est une intentionnalité. Trouver des entreprises qui sont engagées pour le faire et pour atteindre une certaine résilience dans le commerce, je pense que la meilleure solution, c'est de s'assurer que les entreprises, celles qui sont économiquement vulnérables, il faut les intégrer dans les chaînes de valeur mondiales. Et je sais que c'est possible. J'ai vu des exemples même au niveau des micro-entreprises. Alors, je vais vous donner quelques exemples. Les entreprises africaines représentent 2 % de la chaîne de valeur mondiale et ça ne progresse pas alors que les entreprises asiatiques représentent 15 %. Donc, face à ce défi, je regarde des entreprises comme SAB Miller. Vous me connaissez, je ne bois pas de bière, je ne bois pas d'alcool pour de nombreuses raisons, mais j'étais très enthousiasmé par l'exemple de SAB Miller. Ils voulaient créer une nouvelle ligne de produits de bière où tout était produit à partir de produits locaux africains. Et ils ont fait cela car ils ont appris qu'en Afrique de l'Est, il y a des communautés de personnes vulnérables qui utilisent l'acide des piles pour leur bière artisanale pour augmenter le taux d'alcoolémie car ils ne pouvaient pas acheter d'autres bières. Et donc, non seulement SAB Miller a fait, mis en place une campagne, mais en plus, ils ont créé une nouvelle bière avec du large notamment et j'ai travaillé avec eux et j'ai été témoin de leur méthode de travail avec les petits exploitants et ils avaient énormément d'intentions dans leur processus. Ils ont travaillé notamment avec des organisations de développement de nombreuses ONG qui sont parties de ce monde de l'aide n'aident pas les PME car elles n'ont pas de contact avec eux et parce que tout est trop administratif. Ils ne sont pas sur le terrain comme l'a dit la première oratrice. Et donc, ils ont ouvert la chaîne logistique, ils l'ont créé et ils ont créé la bière, ils ont créé des emplois et donc voilà, j'ai été témoin du fait que cela peut fonctionner. et je suis convaincu qu'il faut s'inspirer de cette intentionnalité. J'ai travaillé notamment avec Starbucks que nous avons aidé dans leur travail pour qu'ils s'approvisionnent en Afrique pour les matières premières, mais nous avons également aidé à créer des centres de formation pour mieux coordonner leur approvisionnement. On s'est intéressé par exemple au fait qu'il n'y a pas assez d'entreprises qui n'avaient pas accès à la chaîne d'approvisionnement parce que personne en fait n'était sur le terrain pour organiser les choses. Nous avons par exemple été témoins de situations où les mauvais grains de café étaient mélangés avec les bons grains et donc personne n'a organisé les choses correctement. Et donc quand on parle d'escalader la chaîne de valeur, il faut commencer sur le terrain et il faut commencer par organiser les choses sur le terrain. Et donc nous avons rassemblé les parties prenantes rien que pour commencer par faire ça. Et ainsi Starbucks a pu se rendre en Afrique et s'approvisionner en café directement en Afrique en échangeant avec les producteurs. Et nous avons également pu voir que Howard Schultz lui-même a créé un programme qui permet aux entreprises africaines de déposer des marques dans la musique ou dans l'artisanat ce qui a mené à de nouvelles opportunités. Alors c'est quelque chose auquel je crois fermement j'ai vu cela fonctionner. Nous avons travaillé par exemple avec des coopératives de production biologique et c'est un groupe vraiment prometteur je vois les données. Le marché du bio c'est vraiment énorme. Si vous êtes un pays sans littoral il faut réfléchir à la production bio parce que vous avez 20% d'ajout de valeur. Alors ce sont des pays qui avaient le même problème qui va les certifier etc. C'était un énorme problème. On les a amenés à une foire et Whole Foods de ce supermarché ont dit on prend on prend mais ils ne pouvaient pas exporter parce qu'ils n'avaient pas la certification. Donc je dis mais qu'est-ce qui se passe comment faire avec les ONG comment pourquoi est-ce que les ONG ne peuvent pas donner des certifications et puis on avait un groupe qu'on pensait pouvoir au moins permettre d'exporter leurs ananas séchés alors ce n'était pas possible parce que la teneur l'humidité était trop élevée donc ça ne marchait pas. Donc avec toute cette aide au développement 200 milliards de dollars sur 10 ans et avec ça on ne pouvait pas trouver une machine pour le séchage de l'ananas qui allait payer ça ne coûtait que 5000 6000 dollars mais le gouvernement n'a pas d'argent telle personne n'a pas de ressources alors que faire on avait des femmes qui ne savaient pas écrire elles signaient on mettait leur empreinte leur empreinte de pouce et pourtant elles produisent des produits de valeur alors ce sont des choses où j'ai vu que le commerce certes peut contribuer à la résilience mais il faut vraiment faire exprès pour leur donner les moyens de saisir ces occasions même quand on parle de MPME c'est généralement à peu près 100 000 dollars par an pour certaines petites moyennes entreprises et pour les entreprises en Afrique parfois par exemple ça représente des millions et donc ils n'ont pas accès à cela il faut vraiment faire des efforts bien spécifiques pour les aider et je l'ai vu que c'est possible de les intégrer dans les chaînes de valeur mondiale avec des partenaires vraiment très engagés dans ce sens je vous remercie merci merci madame pour cette réflexion très enrichissante merci d'avoir partagé avec nous tous ces exemples d'expérience vraiment très parlantes très intéressantes malheureusement il ne reste que très très peu de temps il nous reste une dizaine de minutes nous pouvons avoir la discussion je voudrais dire aux participants que vous pouvez poser des questions soit dans la salle soit sur le chat je vous rappelle donc il faut poser la question par le chat pour ceux qui sont en ligne et pour ceux qui sont ici vous pouvez poser la question en écrivant sur un papier que vous envoyez au modérateur alors j'ai une question puisqu'il est important d'avoir accès pour assurer la résilience comment est-ce que le commerce peut être plus accessible pour toutes les entreprises merci peut-être et bien moi je vais commencer par vous donner des statistiques du Cameroun le PIB c'est actuellement à peu près 39 milliards de dollars dont 51% vient du secteur informel donc comme l'a dit madame Whitaker c'est le secteur informel ce sont les petites entreprises sur le terrain qui assurent le fonctionnement de l'économie donc il faut les intégrer personnellement j'ai eu de graves problèmes de certification donc ce qu'elle dit me parle absolument il est difficile de pénétrer de nouveaux marchés parce que le coût de la certification est très très élevé c'est pratiquement le même coût que le coût de fonctionnement de toute l'entreprise donc c'est très difficile d'avoir la certification d'ailleurs en Afrique la certification ça ne veut pas dire grand chose pour le grand monde donc on parle de petites entreprises qui ont une expérience qui a un impact pour leur communauté on leur permet de raconter leur histoire ça les motive par exemple moi mon équipe est très excitée de voir que je participe ici j'ai des brochures avec leurs images donc ils voient qu'ils ont un écho au-delà du pays et ça les incite à travailler encore plus donc si on pourrait créer des plateformes pour pouvoir faire porter notre voix cela nous permet peut-être plus facilement d'avoir la certification et pour mettre des modalités en place pour la certification si on dit par exemple la certification est possible pour une petite entreprise qui a des recettes d'un certain montant et on peut dire bon la certification c'est juste un petit pourcentage de ce montant et cela pourra aider merci monsieur Aroulo merci je voulais juste revenir à ce que Rosa vient de dire sur la difficulté sur le terrain effectivement c'est difficile pour les PME mais avec des actions telles que celles que vous avez menées lorsque vous étiez au bureau de représentant au commerce des États-Unis on arrive à faire énormément à aider à avoir la certification la certification le FDA des États-Unis nous ont aidé à certifier beaucoup d'entreprises au Nigeria qui peuvent aujourd'hui exporter vers les États-Unis rendre le commerce accessible pour les PME exige accès à l'information l'accès à l'information la disponibilité des informations est essentielle et ces informations doivent être disponibles et à jour sous format électronique ou même sous forme physique si nécessaire et puis il faut voir des options d'innovation pour les PME les systèmes de paiement par exemple en Afrique comment faire des paiements même au sein d'une sous-région la région de l'Afrique de l'Ouest comment faire des transferts de l'Afrique de l'Ouest vers l'Égypte par exemple il faut envisager ces options de paiement et là c'est là ambassadeur où vous pouvez intervenir ça fait des années que je vous entends parler du commerce ce sont des choses qui sont essentielles pour nous et puis il faut créer d'autres possibilités pour les PME pour les MPME pour qu'elles puissent faire voir leurs produits sous des plateformes virtuelles ou dans les foires commerciales c'est le bureau de commerce des États-Unis qui nous a dit au Nigeria n'allez pas aux foires commerciales simplement aller aux foires où il y a des acheteurs parce que autrement vous allez présenter vos produits les gens viennent faire des photos et puis ils s'en vont ils ne sont pas là pour acheter donc il faut aller là où il y a des acheteurs de Walmart des autres grandes enseignes pour faire le lien avec les MPME puis la formation formation continue renforcement de capacité pour les exportateurs c'est essentiel et puis la production pardon les plateformes de commerce en ligne seront de plus en plus importantes à l'avenir je crois que nous devons aussi considérer l'innovation et la numérisation comme des facteurs qui contribuent à tout cela donc je remercie le centre de commerce international pour tout le travail que nous faisons ensemble pour nous c'est vraiment le vaisseau vaisseau-mer pour nous et grâce à leurs outils commerciaux nous savons quels sont les produits les plus porteurs à travers le monde et nous avons des informations mises à jour quotidiennement et on peut savoir qu'il faut maintenant passer de production de telle chose à telle autre chose la COVID nous a montré je crois que Maria le disait que dans le domaine de la mode ils ont commencé à produire les masques et c'est ce que nous avons fait aussi avant de recevoir les dons du monde entier 200 personnes n'allaient à des fêtes puisque c'était plus possible donc plutôt que de faire des habits pour les fêtes ils commençaient à produire des masques et cela a permis de continuer et le moment qu'on a commencé à porter des masques il y avait des entreprises au Nigérais qui pouvaient les produire déjà donc voilà ce genre de choses qu'il faut faire pour les MPME pour qu'elles continuent à être résilientes pour assurer leur survie merci merci monsieur et je vais donner la parole à madame Fernanda Reis j'espère que vous m'entendez toujours en tant en tant que en tant l'MPME moi-même je dirais que nous avons besoin de toutes sortes d'accès on n'a pas le temps de tous les énumérer je vais parler de quatre choses qui ont plus d'impact pour nous tout d'abord l'infrastructure parce que même si on essaye d'avoir plus d'entreprises en ligne ce sera difficile si vous n'avez pas accès à l'internet donc pour nous nous avons pu apprendre à nos entreprises comment utiliser différentes plateformes pour se parler mais le signal étant très faible la communication est difficile ensuite accès au matériel pour permettre d'avoir accès à l'extérieur et parmi ces choses-là la certification on en a parlé beaucoup cet après-midi et nous l'avons bien vu il y a quelques mois quand il a fallu des certifications qui étaient très chères et ces accès peuvent permettre aux entreprises de mettre en place des pratiques plus durables qui contribuent à l'économie et aux ODD ensuite accès au réseau pour des collaborations des partenariats pour les MPE ces réseaux existent pour des entreprises de grande envergure mais les MPE ne sont pas suffisamment représentées dans la plupart de ce réseau et en quatrième accès à des plateformes si on pouvait avoir un groupe plus important des MPE dans ce forum par exemple je serais ravie d'y contribuer comme l'a dit Rose toutes ces initiatives doivent être vraiment faites exprès parce que sinon dans le long terme ils n'ont pas d'effet je vous remercie merci et maintenant je donne la parole à Mme Montoya merci je suis tout à fait d'accord avec la plupart des choses qui ont été dites par les participants ici je ne vais pas répéter tout ce que les autres ont dit mais je voudrais souligner une chose qui m'a semblé vraiment essentielle je crois que la formation l'enseignement dans les différents secteurs pour les MPE est essentiel afin d'assurer la résilience et renforcer cette résilience moi je suis ici aujourd'hui parce que j'ai pu bénéficier des liens entre différentes organisations internationales et nationales et différents organes y compris la coopération suisse qui est venu nous apporter une assistance d'ailleurs j'en profite pour les remercier également donc il y a une chose essentielle où il faut louer des ressources c'est la formation parce que pour la majorité les MPE comme on l'a dit ces MPE se trouvent pratiquement dans le secteur informel et souvent c'est parce qu'ils n'ont simplement pas le ressource pour se mettre plus dans le secteur formel et pourtant elles fournissent des produits des emplois et on sait bien qu'une grande majorité des entreprises mondiales sont les MPE et donc c'est là où il faut apporter une attention je suis toujours un PME d'ailleurs je suis un PME mais je voudrais grandir autre aspect essentiel où il faut accorder une attention à des ressources à ce stade en ce moment c'est pour garantir l'accès au vaccin pour tous les secteurs dans mon pays plus de 60% de la population dans le secteur artisanal mais seulement 10% ont accès au vaccin je suis vraiment désolée de vous couper mais nous devons lever la séance et quitter la salle merci merci excellente merci la séance continue mais les interprètes doivent vraiment arrêter maintenant toutes nos excuses mais nous arrêtons par mrs Bollujoko about a positive outcome from COVID regarding the virtual capacity building for certification in Nigeria this goes in line with what mrs Whitaker was saying on the importance of building capacity for these small businesses then we have joy african women in trade CEO she's asking how are we including african diaspora in trade especially in value chains and supply chains and finally I have a question for mr Wolowo that says as Nigeria recovers from the COVID-19 pandemic in finding innovative ways to become resilient and build back better economy what essential role will effective commercial diplomacy play as a force for sustainable growth and Nigeria's economic prosperity so with that I pass the floor to you Whitaker thank you so much let me just say that one thing I think that is just key to all of this and that is the fact when we look at in Africa we're dealing with a $331 billion gap in financing for MSMEs and so we have to look at how do we close that gap because a lot of the things that we're talking about even capacity can be purchased if they had resources even extended internet can be done and so this is how we make it more accessible certification could be paid for the one thing that I believe that is often overlooked we really need to establish the credit worthiness of those in the informal sector these credit schemes and credit ratings they don't these are western tools that are not even applicable to them and yet we know that they have the best repayment records in the world but it's not codified it's not anywhere we know how they buy how they sell how they borrow how they send money to each other but if they had a digital identity using data I just in 2020 400 billion dollars in mobile money transactions in Africa that is enough to for a good fintech company and some other stakeholders with intentionality to give them a credit rating because if they had a credit rating that with the phone as a lever that could be used to really bring them that's the bridge from the informal to the informal sector it would give them access to a lot I think even with a digital data identity it would go a long way to help us with the land tenure because how do most people exit poverty and get into more well-being it's by having a house to leverage so I think that we have to also just look at these tools we have to close this gap and we can do that with really giving genuine micro enterprises a data identity tweaking these credit scores so they can see themselves in it and it can work with them these western transplants will never work so perhaps that's something that people can take up I think is the next fintech opportunity for Africa thank you very much this is the taker can you give us some comments just in some seconds I totally agree with what Rosa said and I think really that's the way forward on the question on commercial diplomacy yes this is extremely important on how we go about connecting and building trade with the help and support of ITC and EU we just set up a network of trade promotion agencies in West Africa I recently was elected president of that body it's the ECOWAS TPO network and so we're going to be connecting to help trade and all this there was a meeting in Nigeria one time with president Kenyatta and former president Jonathan and they at the end of the meeting they read a communique and the communique said oh trade between Kenya and Nigeria must double by in the next 10 years so everybody applauded but president Kenyatta said wait a minute what is the level of trade now zero what is double of zero zero so he said no what should happen is the Kenya export promotion agency Nigerian export promotion agency you get together and see what we can trade and then you can give us this the targets that we need to meet so that is commercial diplomacy and that is what we're working on now we need to build an army of exporters because the next war now our trade wars and it's not nobody's coming to bomb Cameroon from Nigeria nobody's going to bomb Benet from this nobody has time for that what we need is trade and that is the way forward and so we need to build this army of SMEs MSME exporters so we can improve inter-African trade which is the lowest in the world and that is all we need to do thank you thank you very much let me thank all of our panelists of today the ones that are virtually present the ones that are here with us thanks to you all for attending this panel and let me also thank our interpreters because as usual they have been very cooperative with this session allowing us to continue until the end of it so thank you very much and enjoy the rest of your day